Merci du chef de l'état de son palais pour la place du défilé. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir ces images. On va saluer ici l'expertise de nos techniciens qui sont donc là à la tâche. Ils s'attachent et s'attiennent d'ailleurs aux fins que nous puissions avoir ces belles images à Donis Yamen, qui est bien sûr là. Il a assisté ce jour du général, j'ai bien l'appelé, général Babo, qui assure donc le sang. Et puis Christian Bommé également, qui est bien sûr là. Alors, on vous l'a dit, c'est à 11 heures que ce défilé va se dérouler. Nous restons avec ces images. Pendant ce temps, je vous donne le programme de cette journée du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Déjà depuis 6 heures, on a eu des offices religieux. C'était donc en matinée. La mise en place des troupes des participants au défilé civil. Depuis 7h45, les invités arrivaient donc à la place du défilé. Arrivé des officiers généraux et chefs d'état-major. Ça, c'est depuis 8h45. À 8h55, on a eu l'arrivée du chef d'état-major des armées. À 9h, l'arrivée des membres du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais résidant à Yaoundé et des dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. À 9h15, on a assisté à l'arrivée des chefs d'émission diplomatique, des représentants des organisations internationales et des invités spéciaux. À 9h30, l'arrivée des membres du gouvernement. À 9h45, l'arrivée du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Béthia Somo. À 9h55, on a assisté à l'arrivée du premier président de la Cour suprême, du procureur général près de la Cour suprême et des membres de la dite Cour. À 10h05, l'arrivée du premier président de la Cour suprême. On l'a dit, 10h05, l'arrivée du président du conseil constitutionnel des membres du dit conseil. À 10h15, il y a quelques instants, l'arrivée du président du conseil économique et social et des membres du bureau. À 10h25, l'arrivée du premier ministre, chef du gouvernement. À 10h35, l'arrivée du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau. À 10h45, l'arrivée du président du Sénat et des membres du bureau. Et c'est ça qui a marqué la fin de la mise en place des personnalités au boulevard du 20 mai. Il ne reste plus que l'arrivée du chef de l'État. Mais les gens vont signaler que la première dame, Chantal Bia, est déjà dans la tribune, la tribune présidentielle. Elle est déjà là. Donc, elle attend son époux, chef d'État. On peut d'ailleurs apercevoir le cortège présidentiel qui se dirige à la place du défilé. Des très belles images. J'ai composé en fait que l'unité nationale, tout le monde y adhère donc ce 20 mai. Dans quelques instants donc, il arrivera à la place du défilé. Le chef de l'État, son excellence Paul Biaï, sera accueilli par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Et puis, des honneurs militaires. On suivra donc les honneurs militaires. Et après donc cela, à 11h15, le ton, le coup d'envoi du défilé. La 47e édition sera donnée à la place du défilé du côté de Yaoundé. On va rappeler que nous sommes donc au boulevard du 20 mai. On assistera au défilé militaire. C'est là le premier carré, le premier ton de ce défilé. Et ensuite, on sortira par le défilé civil au boulevard du 20 mai. Et le président, après cela, va donc rentrer au palais de l'unité. Donc, on regarde ces images en son. Avec la collaboration de la réalisation, on va suivre cette arrivée du chef de l'État à la place du défilé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le cortège présidentiel qui a amorcé ce virage, alors que, comme on peut le voir en image, les populations sont sorties, comme d'habitude, pour dire non seulement bonjour, bonne fête au président de la République, mais aussi merci. Et ils ont bien des raisons de le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Et au boulevard du 20 mai, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, qui va accueillir le président de la République, chef de l'État, chef des forces armées à son arrivée ici au boulevard du 20 mai, je vous le disais, le capitaine de frégate à Tonfac, Guemo Cyril, le chef de la division de communication au ministère de la Défense, qui va nous accompagner dans le commentaire de ce défilé civil qui va durer une heure, je vous le disais. Il sera avec le major Eome Mendan Marta, c'est le chef de l'unité de communication à la division de communication au ministère de la Défense. Ce sont nos deux consultants pour cette partie. Commandant, je vous disais bonjour, on n'a pas eu le temps de vous entendre, bonjour et donc faites une fois de plus. C'est également, on va le dire, on le disait tout à l'heure pour le premier ministre, chef du gouvernement, votre premier vent met à vous dans cette posture. Avant donc de vous laisser avec ces images, je rappelle que nous sommes à Yaoundé au boulevard du 20 mai, où se tournera donc la 47e édition, le défilé de la 47e édition de la fête nationale de l'unité, présidée par le chef de l'État. On va peut-être vous rappeler que le chef de l'État, après ce défilé, va offrir un buffet, un cocktail édinatoire à quelques corps. Quelques corps, ce sera donc à partir de 19h ce soir. Mais déjà, notez que c'est un défilé qui a apothème, unité dans la diversité, un atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. La 47e édition, faudrait-il encore vous le rappeler. Le défilé qui commence donc tout à l'heure à 11h15, va s'achever à 13h15, donc deux heures de défilé, une heure consacrée au défilé militaire et une heure également au défilé civil. On vous l'a dit, ce sera tout à l'heure à 11h. Et après donc ce défilé, le chef de l'État rentrera au palais, à son palais, au palais de l'unité. Et dans l'après-midi, dès 14h, il y aura une animation populaire par les orchestres des forces de défense et de sécurité, voire par un militaire, à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 1er jusqu'à Yaoundé 7e. Et en soirée, la réception au palais de l'unité, offerte par son Excellence le Président de la République et Mme Chantal Bia sur invitation. 16h, ouverture des portes du palais de l'unité, accueil des invités par le protocole de l'État. 18h15, heure limite d'arrivée des invités, 18h30, fermeture des portes du palais de l'unité, 18h40, début de la réception, ouverture des buffets, 20h30, fin de la réception. Après la réception, on assistera donc au tir des feux d'artifice. Voilà donc le programme de cette journée. Et à Douala, à Douala, il faut le dire également, le gouverneur va également offrir un vin d'honneur à partir de 15h. Le préfet du Voury en fera pareil. Tout ceci sur invitation. On vous reviendra donc à 18h pour l'édition d'information spéciale. Vous aurez le temps fort de ce défilé dans toutes les régions du Cameroun. Vous aurez donc à 18h le journal de ce soir et on ne peut plus spécial. Restez le filet, mesdames et messieurs. Le défilé, c'est tout de suite sur Spectrum et Télévisions. Il s'agit également d'une escorte. C'est parti. 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 de son véhicule pour pouvoir s'y installer et permettre donc, comme cela a été articulé dans le programme, que ce défilé commence. Je signale simplement à nos nombreux téléspectateurs qu'il faudra être très, très attentif tout à l'heure. Bien regarder les images que vous propose la réalisation et admirez la belle parade préparée pour vous. Le président de la République aux premières loges, pour regarder, admirer, apprécier, il est l'artisan de la modernisation et de la professionnalisation de ses forces armées, ses forces de défense camerounaise qui, en 2001, tout à fait, que de réformes dont on peut apprécier aujourd'hui la portée commandante. Effectivement, les réformes de 2001 sont le fruit d'une vision de très grande profondeur parce qu'elles ont préparé le terrain, d'une part, à la professionnalisation de l'armée et, d'autre part, à l'acceptation de cette armée professionnelle par les populations dans un concept de défense populaire. Maintenant, vous savez très bien qu'au Cameroun, la défense est assurée et par les populations et par les forces de défense et de sécurité. Et le lancement, l'engagement des textes de 2001 a justement visé à donner la capacité à l'armée camerounaise à anticiper sur les menaces du futur. 2001, 2019, 18 ans, ça peut paraître court, mais il faut avouer qu'à l'origine, il y a eu une vision, une vision de profondeur et une vision confirmée sur les cinq dernières années par l'ensemble des menaces auxquelles le Cameroun fait face et auxquelles il apporte des réponses, il faut dire très souvent, seules et c'est lorsqu'elles sont satisfaisantes qu'on voit...